Dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau piège sur les équivalents. Voici le piège, on ne passe pas au logarithme dans des équivalents. Attention, c'est-à-dire, un est équivalent à vn n'implique pas toujours que ln de un est équivalent à ln de vn. Voici un exemple, on va considérer par exemple la suite cosinus de 1 sur n. Cette suite est équivalente à la suite constante égale à 1. Pourquoi ? Parce que si je fais le quotient, cosinus de 1 sur n sur 1, quand on fait tendre n vers plus l'infini, le quotient tend bien vers 1 puisque du coup 1 sur n, ça tend vers 0 et cosinus en 0, ça fait 1. Donc on a bien le quotient des deux suites qui tend vers 1, donc c'est bien équivalent. Alors si j'applique ln à gauche et à droite, est-ce que ça reste équivalent ? Alors ln de cosinus 1 sur n, ce n'est pas équivalent à ln de 1. Alors là, non, ce n'est pas équivalent puisque ln de 1, ça fait combien ? Ça fait 0. Donc ça voudrait dire que si c'est équivalent, ln de cosinus de 1 sur n serait équivalent à 0. Et une suite qui est équivalente à 0, on l'a vu dans une précédente vidéo, quand une suite est équivalente à 0, ça veut dire que cette suite, elle est nulle à partir d'un certain rang. Or, cette suite, elle est certainement pas nulle à partir d'un certain rang puisque quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0 et donc du coup, cosinus de 1 sur n, ça s'approche de 1, mais ça n'atteint jamais. Donc du coup, ln ne s'annulera pas à partir d'un certain rang. ln de cosinus de 1 sur n ne s'annulera pas à partir d'un certain rang. Donc du coup, là, c'est faux. Quand on passe aux équivalents, on voit bien que ça ne marche pas. Par contre, quand un tend vers un réel strictement positif, l qui est différent de 1, alors on peut passer sans problème ln à gauche et à droite et ça reste équivalent. Donc si j'ai une suite un qui tend vers un réel l différent de 1, alors ln de un est équivalent à ln de l. Donc ça, ça marche quand un ne tend pas vers 1. Donc pourquoi ? Puisqu'on peut faire le quotient, on voit que ça marche très bien. Quand on fait le quotient, donc ln de un divisé par ln de l, donc quand un tend vers l, et comme l est différent de 1, le numérateur et le dénominateur surtout vont être différents de 0. Et donc du coup, on va bien voir qu'en passant à la limite, le numérateur va tendre vers le nombre qui est au dénominateur, donc du coup, le quotient va tendre vers 1. Donc là, il n'y aura pas de problème. Le problème, le seul problème en fait, c'est éventuellement lorsque un tend vers 1. Donc là, par exemple, on avait cosinus de 1 sur n qui tendait vers 1. Donc là, on voyait bien que ça ne marchait pas. Alors, juste un exemple, ln de 6n plus 4 sur 2n moins 4, donc à l'intérieur des parenthèses, cette fraction, elle est équivalente à 3, puisque cette fraction, vous pouvez voir, ça tend vers 3 quand n tend vers plus infinie, il suffit de factoriser par les termes dominants du numérateur et du dénominateur. Donc du coup, comme la fraction est équivalente à 3, on peut passer au ln sans problème, puisque ce qui est à l'intérieur tend vers un réel qui est différent de 1, c'est-à-dire 3, et donc du coup, on a bien cette équivalence. Alors maintenant, on va se demander, mais comment passer aux équivalences avec le ln si j'ai une suite qui tend vers 1 ? Donc supposons une suite, soit un suite, telle que la limite de n est égale à 1, alors ln de n va être équivalent à quoi ? Comment on peut faire pour trouver un équivalent de ln de un ? Eh bien, c'est possible, ln de n, en fait, c'est équivalent à un moins 1, et ça marchera pour tout de suite, un qui tend vers 1. Alors on va le démontrer. Donc démontrons cette propriété. Alors, on sait que la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, on va calculer cette limite pour commencer, c'est égal à quoi ? Alors, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1, d'accord ? Puisque ln de 1, c'est 0, donc on soustrait 0. Donc là, ça ne change pas, c'est toujours égal, c'est les mêmes fractions. Et là, on reconnaît le taux d'approissement. ln de x moins ln de 1 sur x moins 1, le taux d'approissement en x vaut 1. Donc ça, ça tend du coup vers la dérivée de la fonction ln en 1. Donc ça tend vers la dérivée de ln en 1. La dérivée de ln, c'est 1 sur x, donc 1 sur x quand x vaut 1, donc 1 sur 1, donc ça vaut 1. Donc du coup, on a trouvé la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, qui vaut 1. Or, d'après la propriété, on sait que un, ça tend vers 1. Donc limite quand n tend vers plus d'infini de un est égal à 1. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est le théorème suivant, c'est le théorème de caractérisation séquentielle, que je vous rappelle, donc f admet pour limite l en a, si et seulement si, pour tout de suite xn qui converge vers a, alors f de xn converge vers l. Pourquoi on va utiliser ce théorème ? Puisque ici, on a une fonction, on va l'appeler la fonction f, donc f de x égale ln de x sur x moins 1, c'est une fonction, qui en 1 admet une limite qui est également 1. Donc l vaut 1, petit a vaut 1. Donc f admet l en a pour limite, d'accord ? Donc on est bien dans ce cas-là, donc du coup, ça veut dire que pour tout de suite xn, donc là on va prendre la suite un qui tend vers 1, justement, et bien f de un, donc ln de un sur un moins 1, du coup, va converger vers la limite, donc va converger vers 1. Donc par le théorème de caractérisation séquentielle, on en déduit que la limite quand même tend vers plus l'infini de ln de un sur un moins 1 est égale à, on a juste remplacé x par un, et comme un tend vers 1, c'est bon. Ainsi, on a le quotient de ces deux suites qui tend vers 1, donc ces deux suites sont équivalentes, donc c'est-à-dire que ln de un est équivalente à un moins 1, ce qui prouve la propriété. Et... ... ... Sous-titrage ST' 501